et bien salut à tous et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale qui est une vidéo qui sera pas une vidéo en fait puisque il n'y aura pas d'image pas d'image particulière à partager avec vous puisque c'est ce sera tout simplement un commentaire audio voilà il ya un petit moment que je voulais faire cette vidéo enfin cette conférence audio j'avais déjà fait ça il ya quelques années et aujourd'hui je trouve je pense que le temps est venu pour moi de donner mon avis bon même s'ils vont pas grand chose mon avis je suis qu'un anonyme parmi d'autres donc en fait moi je suis je travailleur social voilà à la base et je suis également enfin j'essaye d'être artiste on va dire ça comme ça voilà et donc je fais ça depuis des années et je voulais donner mon avis par rapport évidemment ce qui se passe en ce moment en france par rapport aux gilets jaunes alors avant de faire cette vidéo j'ai pris le temps de j'ai regardé beaucoup de vidéos j'ai j'ai écouté beaucoup d'émissions j'ai lu enfin voilà j'ai fait beaucoup de je me suis laissé imprégné on va dire 2 2 de cet événement politique voilà de 7 de ce de soi cet événement c'est un vrai véritable événement en france je pense pour une fois d'habitude il ya beaucoup de noms événements mais là pour le coup c'est vraiment un événement effectivement et qui s'inscrit dans la durée donc c'est ça qui est qui est assez magnifique qui a lui c'est assez hallucinant puisque ça fait maintenant huit semaines que ça dure huit neuf semaines on attaque l'acte neuf des gilets jaunes là au moment où j'enregistre cette conférence audio donc ce qui veut dire que c'est le huit neuvième samedi demain qui va avoir lieu où on annonce beaucoup de violences on annonce une reprise du mouvement voilà alors que jusqu'à présent le mouvement était depuis le départ le 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 mouvement il ya eu de moins en moins de monde bon jusqu'à samedi dernier où c'est revenu après les fêtes après la traité confiseur comme disent comme disent beaucoup de gens voilà enfin l'expression consacrée et et voilà donc moi je voulais donner mon avis par rapport à ça donc bon il vaut ce qu'il vaut voilà donc je pense que le problème le plus gros problème c'est qu'effectivement les gens se comprennent plus voilà qu'on ne comprend plus la politique qu'on veut nous nous faire vivre nous donner à vivre et qu'effectivement on a l'impression d'un dialogue de sourds entre d'un côté effectivement le peuple enfin la majorité voilà la majorité des gens c'est à dire des millions des millions de personnes toutes classes sociales confondues voilà donc de la personne qui touche vers ça voilà aux classes bourgeoises moyennes supérieures bon même si je pense qu'ils ont évidemment raison donc comme pas forcément le même regard d'egy de 2 sur les gilets jaunes car un mec comme moi qui travaille qui travaille qui travaille qui travaille tout qui travaille 365 jours par an enfin 365 jours évidemment avec les congés en moi mais en tout cas qu'il travaille le reste de son temps avec un public en très grande précarité forcément le regard est pas le même mais en tout cas pas confondue même réalité évidemment en tout cas voilà moi je pense qu'effectivement il ya un divorce quand on est en train de vivre un divorce en réalité voilà c'est ça c'est vraiment ça un divorce entre le peuple et ce que se appelle élite alors élite moi j'aime pas beaucoup ce mot là je je vais reprendre une citation de suivant pour pour illustrer ça cela il dit en gros il dit quand quand quelqu'un prononce le mot élite je sais que je suis en présence d'un crétin je lui donne je donne plutôt raison je dirais je donne complètement raison puisqu'en fait élite mais ça veut rien dire en fait c'est à dire que nous sommes gouvernés par des gens qui se pensent effectivement issus qui seraient supérieurs à d'autres voilà sur le plan de l'intelligence sur le plan de de la culture du langage de tout ce qu'on peut renvoyer en se disant moi je sais moi je suis moi moi ceci là en réalité ce sont des gens avec des égaux démesurés évidemment et qui 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 en fait sont tellement déconnectés ils sont tellement déconnectés de la réalité qu'ils sont tellement déconnectés de la vérité qu'ils sont ils sont ils s'auto perçoivent en fait que leur mensonge c'est la vérité alors qu'en fait évidemment quand on voit ce qui se passe et que ce soit eux mais aussi les médias on est dans un déni de réalité c'est à dire que ils sont dans le déni permanent de ce qui se passe et ils sont dans la surdité permanente de ce qui se passe et par rapport à ce que les gens demandent qui est pour moi très simple et très empli de justice je trouve les gilets jaunes d'une intelligence exceptionnelle voilà j'ai rarement vu enfin j'ai jamais vu en fait c'est la première fois que je vois ça bon j'ai 43 ans voilà je suis pas non plus un vieillard mais c'est la première fois que je vis ça et moi je tiens à remercier les gilets aux à remercier les gilets aux les gilets jaunes pardon excusez moi j'ai ma langue qui fourche parce que ils redonnent de l'espoir aux gens et ça c'est quelque chose qui est d'une valeur incroyable qui est d'une qui est d'une ouais qui est d'une valeur c'est inestimable en fait c'est inestimable parce que parce que ils redonnent foi moi ils m'ont ils m'ont ils m'ont ils m'ont rendu ma fierté d'être français voilà tout simplement alors que je ils m'ont donné une identité enfin m'ont donné ils m'ont ouais c'est ça ils m'ont ils ont réveillé en moi mon côté franchouillard alors que et on peut le et on peut interpréter ce mot là comme on veut j'en ai rien à foutre voilà mais moi je tiens à remercier parce que ils font vivre ça là depuis huit semaines huit neuf semaines et c'est juste un truc de malade la france est en train de montrer au monde entier comment il faut faire la révolution voilà donc parce que c'est évidemment ils n'en parlent pas mais j'ai su qu'effectivement il y avait des gilets jaunes il y avait des mouvements il ya des mouvements des gilets jaunes en belgique par exemple et des mouvements des mouvements des gilets jaunes un petit peu partout et c'est en train de s'étendre en fait c'est en train de s'étendre donc ce qui veut dire que là la france devient un exemple révolutionnaire et ça c'est quelque chose de complètement inattendu c'est quelque chose dont le système n'avait absolument pas anticipé voilà alors quand je parle du système je parle du système politique voilà c'est à dire que les gilets jaunes sont sortis un peu de nulle part voilà c'est ça et que les médias se sont retrouvés complètement complètement abasourdis par ce qui est en train de se passer ils n'ont pas compris ce qui leur arrivait quoi et je pense qu'ils comprennent pas encore tout à fait ce qui leur arrive parce que les gilets jaunes c'est un mouvement de personnes voilà ça vient de partout ça vient de partout et les gens ils ont ils en ont ils en ont marre voilà ils en ont marre et du coup ils en ont marre d'avoir honte voilà d'avoir honte d'être peur d'avoir honte et parce que ben en même temps quand les ventres grondent c'est dans le c'est dans la c'est dans le je pense que la révolution n'est elle n'est dans les ventres qui grondent voilà c'est ça et là les ventres des français grondent ils ont faim donc c'est tout il n'y a pas à à tortiller du cul pour chier droit les français voilà c'est tout et il n'y aura pas de retour en arrière je suis assez d'accord avec je sais plus quel gilet jaune qui avait pris la parole qui a pris la parole j'ai vu une vidéo sur lui qui qui parle très bien un monsieur dont j'oublie le nom mais voilà il n'y aura pas de retour en arrière parce que les gens se sont réveillés il ya une conscience il ya eu un réveil des consciences où les gens ils ont compris qu'on ils ont compris que macron et sa clique nous monter nous avait menti voilà depuis le départ et bon après ce sont pas les seuls ce sont les héritiers de ce qui se fait depuis plus de 40 ans en france c'est pas nouveau mais là les français se sont réveillés et pour moi il n'y aura pas de retour en arrière mais même de ceux de fin voilà de tout de tous ceux qui sont actuellement qui pourrait éventuellement représenter l'opposition même ces gens là je pense qu'ils sont morts politiquement également il n'y a pas que mal l'équipe de macron qui est déjà morte politiquement tous ceux qui peuvent et veulent représenter l'opposition et qui essaient de récupérer le mouvement des gilets jaunes pardon ils sont également déjà morts politiquement les gens ne veulent plus de ces gens là il faut qu'ils partent et moi je pense que s'ils ne partent pas ça va finir dans un bain de sang moi je sais ce que je pense voilà je pense ça je pense que si il n'y a que deux options en réalité enfin moi je pense que globalement il n'y a que deux options c'est soit ils partent et effectivement on va pouvoir commencer à mettre les choses en place le référendum d'initiative citoyenne qui pour moi je trouve est une invention géniale voilà c'est un truc qu'il faut à tout prix essayer même si ça marche même s'il y aura peut-être des couacs même si même si ça fonctionne pas tout de suite il faut essayer de faire ce truc là parce que ça va rendre le pouvoir aux gens voilà il les gens on va donner on va on va on va donner le pouvoir au peuple et ça ça c'est pareil c'est quelque chose qui n'apprête pas de prix et si on arrive à faire ça je peux vous dire que ça va se répondre dans le monde ça va se répondre dans le monde entier et c'est de ça dont on peut en peur tous ceux qui nous gouvernent voilà donc c'est ça de soi-disant c'est soi-disant être supérieur qui parle comme des comme des comme des machines qui parle comme des robots qui parle comme des comme des banquiers voilà ils ont peur ils se chient tous dessus ils sont en train de se chier tous dessus donc ils inventent ils racontent tout et n'importe quoi et son contraire ils sont en boucle depuis un mois ils sont en boucle leur discours il tourne en boucle et il raconte n'importe quoi pour essayer de sauver ce qui est encore qu'est ce qui pourrait être sauvé le problème c'est qu'il ya plus rien à sauver il faut qu'ils partent ils sont morts ils sont morts il ya plus il ya plus rien à ressusciter en eux on ne croit plus on ne plus personne ne croit en eux plus personne ne croit en ces gens là voilà c'est tout il ya c'est ils ne peuvent que s'incliner devant la majorité et c'est ça la démocratie à un moment donné il ya une majorité qui se dégage voilà on ne ils ne peuvent pas en permanence être dans un déni de démocratie voilà la démocratie c'est le peuple c'est démos kratos le pouvoir pour le peuple et par le peuple donc voilà c'est tout donc je vais pas aller beaucoup plus loin parce que de toute façon j'ai plus j'ai pas envie non plus moi même de tourner en boucle dans mon discours et de me répéter je pense que vous avez peut-être tous ceux qui écouteront ce seto de cette conférence cette audioconférence c'est que je pense ce sont des gens aussi réveillés politiquement donc je pense qu'ils ont dû en écouter d'autres donc voilà je vais pas je vais pas je vais pas m'étaler m'étaler par rapport à ça mais voilà en tout cas je tenais à donner mon avis et à remercier encore une fois donc les gilets jaunes parce que je pense je pense qu'on vit là un moment clé un moment clé de l'histoire de france voilà et que l'année 2019 alors elle est porteuse d'espoir elle est aussi porteuse de beaucoup d'interrogations mais moi je trouve que ça va être une année ça je pense que ça va être une année passionnante voilà et pour ça pour ça pour tout cet espoir que donnent tous ces gens qui ont le courage de manifester d'aller dans la rue et de et de de dire on existe voilà c'est la france invisible qui s'est réveillé c'est la france c'est la france enfin moi j'ai mes parents qui habitent qui habitant dans la petite campagne on va dire enfin une toute petite ville c'est ces gens là qui se sont réveillés et que pour eux c'est pour pour ceux qui nous voilà les gens qui nous gouvernent on n'existe pas pour ces gens là on est des gens qui n'existent ont pas le problème c'est qu'on existe et qu'ils le veuille ou non on existe voilà et que et que maintenant ce qui est ce qui est ce qu'ils n'ont pas encore compris non plus c'est que je quand je vois bon alors je me suis beaucoup j'ai encore une fois j'ai beaucoup beaucoup regardé de vidéos etc mais les gens n'ont plus non n'ont pas peur non ils n'ont pas ils sont prêts à mourir pour pour cette cause donc à partir du moment les gens n'ont pas peur c'est tout il y aura il ya déjà eu des morts il y en aura encore je pense malheureusement mais parce que justement les gens n'ont plus peur de mourir ils s'en foutent ils n'ont plus rien à perdre ils n'ont plus rien à perdre les gens les gens n'ont plus rien à perdre à partir du moment où les gens n'ont plus rien à perdre et ben c'est tout ils y vont ils s'en foutent ils ont tout à gagner les gens ont tout à gagner donc quand je sais plus quel castaner ou griveaux enfin un des deux là qui dit il ya des agitateurs qui veulent renverser le gouvernement mais le peuple veut renverser le gouvernement c'est ça qu'ils n'ont pas compris mais évidemment que le peuple veut renverser le gouvernement parce que parce que parce qu'ils sont plus légitimes ils n'ont plus aucune légitimité voilà et que les gens se sont sentis trahis floués on leur a menti et qu'à un moment donné ça se voit trop et quand ça se voit trop ben c'est tout ils n'ont pas je le dis ouvertement au gouvernement macron vous avez joué vous avez perdu c'est tout il maintenant quand on perd et ben il faut savoir il faut savoir s'incliner dans deux devant le devant l'inéluctable devant le l'évidence vous avez perdu c'est tout vous avez perdu vous avez joué vous avez voulu jouer au plus malin avec le peuple français vous avez vous avez perdu vous avez d'ores et déjà perdu c'est pas la peine d'insister il faut partir il faut partir si vous ne partez pas ça va très mal finir voilà je parle pas forcément bon moi je suis pas je suis pas quelqu'un de violent ne me faites pas dire ce que je ce que je ce que je dis pas je ne suis je suis fondamentalement quelqu'un de très pacifiste je ne suis pas quelqu'un de violent j'ai ma façon ma propre façon à moi de gérer ma violence voilà et mais ça va très mal finir voilà je moi c'est ce que je vois quand j'observe tout ce que j'observe quand je mets bout à bout toutes ces observations quand je mets bout à bout tous toutes ces vidéos que j'ai pu regarder sur les gilets jaunes que ce soit de différentes sources de médias que ce soit les médias officiels que des médias officieux j'en suis arrivé à cette conclusion là c'est que ça va mal finir c'est voilà donc c'est soit ils partent soit ça va finir dans un bain de sang et mais si c'est le sang du peuple qui coule c'est ouais la guillotine aller la guillotine est ressuscité comme je veux dire voilà c'est ça le peuple de france ils ont la guillotine dans les yeux donc méfiez vous méfiez vous vraiment beaucoup je leur dis ça à titre de comment dire pour les protéger d'eux-mêmes finalement enfin de nous pour les protéger du peuple et nous mêmes et au gouvernement je leur dis méfiez vous énormément parce que là vous allez beaucoup trop loin et vous titiez trop vous avez trop fait mal au coeur au coeur des gens vous avez trop fait mal au coeur des gens et les gens les gens vous pardonneront pas comme ça le peuple vous pardonnera pas comme ça voilà c'est partez je pense que c'est la meilleure solution il faut partir parce que encore une fois ça va mal finir voilà donc on va arrêter là cette cette audio conférence pour pas effectivement comme je disais tout à l'heure pas tourner en boucle je me rends compte que je commence à tourner en boucle donc je vous remercie de votre attention et je vous dis la prochaine fois pour eux ben on va pour la reprise des vidéos habituelles de jeux vidéo voilà sur quelque chose de plus joyeux de plus plus de détente voilà que nous j'ai pas la même fin ça faisait longtemps j'ai pas fait de vidéo sur la politique mais vu tout ce qui se passe en ce moment je j'y tenais vraiment et donc voilà et je tiens à remercier d'avance encore une fois ceux qui ont pris le temps de m'écouter et voilà et donc je je vous dis au revoir donc c'était t0 sur la chaîne de 888 et je vous dis à la prochaine allez ciao salut